et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour savoir est ce qu'il est possible de win avec un deck recrue évolutive à deux élixirs deux coups moyens le mois dernier on a fait ça avec les barbares évolutifs et franchement on s'en était plutôt bien sorti parce qu'on avait fait pas mal de victoires les games étaient très très intéressantes et même à tourner la vidéo c'était vachement fun si jamais vous avez pas vu la vidéo bien sûr je vous mets un lien dans la description mais en vrai j'ai eu plein de bons retours et je me suis dit pourquoi pas faire un épisode 2 mais cette fois-ci avec les recrues évolutives du coup on passe directement sur la scène de jeu donc le concept il est très simple c'est prendre une évolution la mettre dans un deck qui cycle très très vite et d'aller chercher des victoires avec alors ce concept en vrai est très intéressant mais c'est vrai que c'est plus facile de le faire avec des évolutions qui se cycle très rapidement donc les barbares évots c'est un cycle les recrues c'est également un cycle mais tu vois si on si on doit commencer à faire ça avec squelette voire chauve-souris je pense que ça va être un petit peu plus compliqué étant donné que tu les cycle pas directement il faut deux cycles minimum même avec le chevalier ou ce genre de choses alors que les recrues les potes vous le savez tu les poses une première fois tu cycle après tu les as une deuxième fois et hop elles sont évolutives tu les mets au pot comme un gros débile et tu prends des tours il y a vraiment des decks dans la méta actuelle vous l'avez vu hier avec le golem elixir vous l'avez vu avec d'autres decks également qui existent dans la méta actuelle où les recrues tu poses ton cerveau et tu gagnes des games et je me suis dit et ben on va voir on va voir est ce qu'on peut gagner avec un deck à 2.0 donc du coup on a les recrues vous bien entendu esprit glace squelette esprit tu veux tout ça tu commences à connaître et ben écoutez les potes on se retrouve tout de suite dans la première game allez on est parti du coup les potes dans cette première game j'ai dû relancer mon jeu parce que j'avais pas le son du jeu mais c'est good on a perdu un petit peu de temps mais c'est pas très grave on va partir directement avec les recrues fond de map hop en petit enfin j'allais dire en split non pas en split étant donné qu'elle se split automatiquement vu que niveau skill on est quand même assez limité ouais je suis aigri les potes je déteste les recrues oh ok ok bon il va nous mettre beaucoup de dégâts il va nous mettre beaucoup de dégâts pas de problème frère on prend la confiance y'a aucun souci il nous a mis des déboutes on retient les déboutes pour la fin de la game on connait donc on va mettre un petit esprit électrique pour aller cycle tout simplement un esprit glace derrière des squelettes et là on a déjà recrues vous qui sont présentes et bah écoutez ça va partir fond de map avec les petites recrues cette fois ci on les a évolutives et vous avez vu la game ça fait même pas une minute je les ai déjà évolutives c'est vraiment une dinguerie ça va beaucoup trop vite ok il va repartir muscoteur de ce côté je vais essayer de remettre des chauves-souris hein pris le capot aussitôt il est bourré ok ok oh my dream my dream l'équipe allez allez avec le sort de rage allez non mais attendez on prend la tour là déjà non on prend pas non mais me dis pas qu'on prend déjà la tour en fait en fait c'est chiant tu vois d'être fort au jeu genre est-ce que je peux défendre avant que le prenne l'agro non ok la jar cyclée l'akapa what the fuck ok mais c'est pas très grave parce qu'on a encore une fois les recrues enfin les recrues classiques pardon cette fois ci et on a pris la tour côté droit c'est vrai que on était focus sur la défense mais on a déjà pris la tour en soi on a déjà pris la tour c'est une dinguerie quand même ok bon là malheureusement je pourrais pas les accompagner il a aussi un deck qui s'y classe assez vite quand même il a la muscoter assez rapidement les chou-souris également regardez la tour du rocif qui a pris pas mal de dégâts faut pas trop sous-estimer ça on va mettre un petit test sur le glace ici et c'est pas à me dire en commentaire combien de games vous pensez que je vais je vais win tu vois combien de games combien de victoires on va effectuer je crois qu'avec les barbares j'en avais fait 4 et j'ai un doute j'ai un doute je regarderai juste après avant de lancer la game suivante et je vous redirai mais je sais plus exactement combien de games j'avais gagné et franchement j'en étais plutôt bien tiré ok par contre je suis naïf sur la défense parce que je pense que je pourrais limite pas perdre la tour mais en fait j'ai décidé de perdre ma tour quand même tu vois oh 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 non my dream non my dream oh c'est une dinguerie attendez parce que là ça va dash je vais enrager tout ça allez allez oh non il fait il a tanké allez dashé oh non mais j'ai plus rien qui peut dash en fait oh non il a super bien défendu non l'équipe oh ça a pris la tour ok ok la tour joueur qui a pris tarif ok la game n'est pas win la game n'est pas win l'équipe ok on va mettre les squelettes allez on va repartir sur il faut qu'on remette des recrus il faut vraiment qu'on remette des recrus il faut qu'on remette des recrus maintenant allez il va peut-être mettre son golem de glace on va essayer d'enrager tout ça allez il faudrait y aller il faudrait y aller là s'il vous plaît saumon qui va tomber là-bas malheureusement les recrus qui sont déjà un petit peu morts de côté gauche mais ça va ils ont tué la mousquetaire quand même et regardez par contre tour du roi tour du roi on peut potentiellement mettre de la pression il me sort une valkyrie il me sort une valkyrie mais elle sort d'où ça valkyrie frérot ok bah très bien super genre frérot il a une valkyrie genre d'un coup ok je veux dire qu'il va mettre qu'un seul coup c'est pas mal pour nous en vrai de vrai il faut que j'aide le recycle les recrus pour aller remettre une pression là dessus allez voilà c'est maintenant qu'on va chercher la victoire allez 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 ok il a raté son zap il a raté son zap il a raté son zap ok il y a du monde il y a du monde il y a l'esprit de las qui va sauter sur les petites chauves-souris ok c'est parfait on prend la tour on prend la tour ok nickel 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 on va aller chercher cette première game je pense que même lui il en peut plus frérot vous avez vu en vrai c'est tellement rapide de les cycler c'est une dinguerie genre je pense limite c'est même pire que les barbarevaux parce qu'en fait les barbarevaux tu vois qu'on enfin tu agresses sur une lane tu vois split tes barbarevaux c'est pas rentable de fou tu vois l'adversaire va pouvoir défendre très facilement alors que les recrues c'est tellement chiant et en plus de ça on les cycle deux fois donc l'oran c'est tellement relou à défendre mais après il amène valkyrie je sais pas pourquoi il l'a pas joué j'avoue que c'est un petit peu bizarre il a décidé de jouer sa valkyrie un petit peu tardivement ok c'est la première game on va dire que c'est la mise en bouche j'étais pas non plus un énorme profil on va voir sur la deuxième game ce que ça va donner je voulais faire un cut aller voir combien de victoires j'ai fait et j'ai oublié écoutez je crois que j'ai la vidéo juste à côté donc je vais aller checker ça j'avais fait 5-2 je crois j'avais fait 5-2 en vrai 5-2 c'est pas horrible avec barbarevaux 5-2 c'est vraiment pas horrible on va voir si les recrues peuvent faire mieux on va essayer de faire vite parce que le problème c'est qu'après sinon la vidéo va durer 8h bon je vous sors un dimanche au pire c'est pas très grave vu que ça dure longtemps ok on va partir recrut ici parce qu'il faut quand même qu'on reste concentré faut pas trop non plus trop prendre la confiance faut qu'on essaie vraiment de jouer propre quand même ou jouer propre avec ça c'est un peu compliqué c'est un contradictoire ok si tu veux très bien très bien très bien il nous joue encore un petit canon ok nice normalement on va prendre 0 dégâts là dessus ça c'est pas mal et on a déjà les recrues-vous qui sont dans la main ok ça c'est bien ça c'est bien d'avoir les recrues-vous très très rapidement alors l'adversaire qui joue le lockbait c'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous étant donné qu'il y a une princesse qu'on ne peut pas aller chercher vu qu'on n'a pas de sort donc ça c'est un petit peu relou mais on va faire avec c'est le jeu ok la princesse qui est sortie ouais malheureusement je peux pas aller la tuer ouais 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 non plus mon esprit électrique est complètement raté non sa défense va être bonne là clairement on en a dire ok c'est pas très grave on va tuer la princesse autrement tranquille on va juste mettre un esprit de feu là-dessus voilà c'est bon elle est morte ok ici on va essayer de faire comme ça donc on va prendre encore des dégâts mais ça va ça va ça va on aurait de vrai je sais pas si le le comment ça s'appelle le timing avec esprit de feu fonctionne toujours vous savez qu'on le pousse avec squelette pour tuer les trois les trois gobelins je sais pas si ça marche encore ça faudrait vraiment que j'essaye parce que ça peut être pratique pour la suite on va remettre un esprit enfin un esprit on sort de rage là-bas bon là les premiers push de toute façon j'ai envie de vous dire là c'est bon c'est tranquille dans la game d'avant on a pu vraiment profiter de ça là je pense qu'on va jouer un petit peu plus un petit peu plus chill oh nice il a raté son timing bush ok c'est bon là on a des recrues parfait on va pouvoir essayer de cycle peut-être une deuxième fois ça peut être intéressant je sais pas si on aura le temps si on va réussir à cycle je vais en mettre quatre plutôt côté gauche le problème c'est que la princesse fait trop de value la princesse fait très très mal j'ai pas prévu ça dans mon in my book ok parce qu'à chaque fois en fait j'essaye de là je pense que limite je devrais pas rage comme ça en fait j'aurais peut-être rage mes recrues je suis désolé j'avoue que j'essaye de réfléchir parce que je m'attendais pas à une game aussi compliquée j'avoue qu'on va encore la tuer le problème c'est qu'on met vraiment zéro dégâts j'essaye même de la tuer deux fois mais il a déjà cyclé aussi vite que moi ok ah c'est dur non c'est dur c'est dur je sens que ça va être compliqué oh on a tué l'esprit allez non mais canon plus tru frérot c'est de la triche il triche mon adversaire non je pense oh vas-y oh allez c'est pas fini c'est pas fini ne tiltons pas maintenant tu vois on le siltera en fin de game allez 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 non mais il y a tellement de monde il y a tellement de monde il y a tellement de monde c'est littéralement impossible de win la game regardez les princesses il y en a trois oh côté gauche oh ok 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 non non oh je vais l'insulter à bm je vais l'insulter je vais le démarrer oh je vais le démarrer oh il a pas de clan je vais le démarrer je voulais rejoindre son clan je voulais le démarrer avec ses émotiques il est en train de péter mon crâne il est à deux doigts de perdre la game frérot t'as à deux doigts de perdre la game t'es à deux doigts de perdre la game pourquoi tu bm je vais oh je vais le démarrer oh comment il bm autant s'il te plaît genre non j'ai trop le son est-ce que j'ai pris un coup de gobelin à la fin il me semble pas sur la dernière défense oh j'ai somme si j'avais un tout petit peu mieux défendu les faits à gobelins ah si j'ai pris des dégâts là dessus non si j'ai pris des dégâts en fait je me rends pas compte est-ce que j'ai pris un coup de gobelin j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression que le gobelin ici m'ait gratté j'arrive pas à savoir en fait j'arrive pas à vraiment vérifier est-ce qu'il m'a tapé ou pas oh j'ai tellement le somme les potes la game elle était tellement close là on est encore devant ici je suis quasiment sûr qu'on prend ouais là c'est le sort de rage cycle mais en fait je voulais vraiment réussir à défendre parfaitement ouais si je cycle de sort de rage je peux gagner mais en fait je savais pas si je pouvais réussir le timing esprit de feu je crois que j'ai pas réussi une seule fois dans la game donc j'ai vraiment j'ai vraiment pas voulu prendre le risque non attendez je vais réécouter les émotes ça va me péter le crâne je voulais pas prendre le risque d'essayer avec l'esprit de feu mais si je cycle de sort de rage au lieu de l'utiliser en défense je gagne la game je gagne la game mais my bad my bad j'étais pas j'étais pas confiant sur ma défense sur ma confiance esprit de feu première défaite déjà je crois qu'avec Barbarivo on avait pas perdu aussi rapidement c'est dommage mais franchement quel game quel game ohlalalala mais il a super bien défendu après non c'est dommage on fout le bain mais non mon corps non mais frérot arrêtez ça mais non mais je vais pas après il me rejoue le feu à gobelin ok princesse fond de map bon il rejoue exactement le même deck qu'avant bon il va nous jouer avec T2 cette fois-ci on va pas jouer les sortes de rage en défense enfin sur le oh bah là si du coup ça s'effrit ça c'est vrai qu'on avait on avait utilisé beaucoup de sortes de rage sur les princesses game d'avant donc on va mettre sort ici attendez est-ce que ça marche non ça marche pas ou alors je suis juste complètement nul ok on va repartir aux recrues fond du terrain cette fois-ci elles sont évolutives mais en vrai c'est fou quand même qu'on puisse les récupérer en moins d'une minute de jeu c'est vraiment une dinguerie ok je pense que je vais essayer de partir côté gauche du coup d'ignorer un peu la princesse je veux quand même mettre un sort de rage dessus ouais mais il a l'esprit électrique là par contre ça c'est pas du tout une bonne nouvelle pour une chouve-souris qui vont à chaque fois se faire gérer très facilement mais on a une petite recrue par contre qui regardez a fait son petit bonhomme de chemin sur le côté droit parce que là comme tout à l'heure il avait le maître mineur pour pour reprendre l'aggro l'adversaire alors que là il n'y a pas de maître mineur en face il y a un chevalier non mais frérot je ne sais plus faire le placement oh je suis en full panique en fait je suis en full panique les potes my bad je pense que je crois que c'est esprit de feu en premier squelette derrière pourquoi je ne me souviens plus mon cerveau il est éteint on va partir cette fois-ci chouve-souris en split on va mettre un sort de rage ici regardez à droite regardez à droite ok j'aurais dû rajouter l'esprit électrique pour aller gérer un peu ces gobelins my bad ah voilà mais c'est ça en fait oh purée oh les potes je suis nul il n'a plus l'esprit électrique il n'a plus l'esprit dash dash ok c'est pas mal c'est pas mal regardez à gauche regardez à gauche ils ont tout le temps un truc pour défendre par contre ok mon estroglès il s'est fait gérer très rapidement malheureusement on va essayer quand même de ne pas se faire gratter par la princesse ok c'est pas mal du tout ah j'arrive pas tout le temps j'arrive pas tout le temps et regardez du coup tous les dégâts je prends sur les les fûts à gobelins aïe 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 ah j'arrive pas à défendre correctement sur le fût je suis vraiment nul 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 ok allez il faut y aller là il faut y aller là il faut rouler sur il met des dégâts ok je me suis fait pre-shot malheureusement allez 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 ça gratte ça gratte ça gratte ça gratte c'est pas mal c'est pas mal c'est pas du tout horrible regardez côté droit on a mis beaucoup beaucoup de dégâts bon ça m'a coûté très cher en élixir la petite émoticône de la part de l'adversaire ça l'a fait plaisir j'avoue dans mes veines et dash il faut dash un jour quand même allez 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 s'il vous plaît redashez redashez oh à gauche non mais attends mais frérot il panique sur la défense le frérot il est pas du tout à l'aise allez encore à droite le dash ok non là pas dash malheureusement je l'ai pas encore défendu parfaitement là ok on va repartir fond de map parce qu'on a en x3 il y a peut-être un monde où on arrive à mettre deux fois les recrues ok ok ça part je vais essayer de cycler un deuxième sort de rage pour tuer rapidement la française côté gauche pour qu'elle arrête de faire sa value de full voilà parfait à droite à droite à droite ça soigne ça soigne c'est pas mal du tout ça continue de gratter ça remet des dégâts c'est vraiment pas mal ce qu'on arrive à faire normalement 27 secondes on va pas prendre 1500 dégâts quoi ça va je sais pas défendre le full mais c'est ok genre et voilà c'est vraiment pas mal ça c'est vraiment pas mal attention parce qu'il va peut-être essayer de cycle on va remettre de la pression ouais je pense que c'est good je pense que c'est good en vrai de vrai je pense pas qu'on perde la game là dessus il a 27 milliards de troupes sur le terrain mais c'est terminé pour lui c'est fini on va prendre notre revanche sur le lockbait game d'avant malheureusement c'était un petit peu compliqué et pourtant on a réussi à quasiment win la game mais cette fois-ci on va exploser l'adversaire et on va aller chercher la victoire tant mieux tant mieux petite revanche ici ça fait plaisir écoutez 3ème game 2ème victoire on enchaîne sur la game suivante allez du coup les potes on est parti dans cette première game contre Bagwell on avait les recrues main de départ on les a mis mis directement au fond du terrain et ils nous sort un petit bourreau des familles ça ça fait pas plaisir du tout parce que comment vous expliquer que bon voilà quoi le bourreau c'est un peu le hard counter oh bah oh lui s'il perd la game là c'est oh s'il perd la game lui par contre c'est indéfendable ok 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 faut y aller faut y aller faut y aller faut y être très agressif je pense contre lui c'est sûr qu'il faut être très agressif c'est sûr qu'il faut être très agressif contre lui regardez les dégâts regardez les dégâts regardez regardez oh la vache oh oui je m'en fous active la tour du roi regarde les dégâts que t'as pris frère parfait ok ok bon je suis pas sûr qu'on puisse faire ça tout le temps parce que c'est bien beau d'avoir mis des dégâts des deux côtés mais on a pas pris de tour tu vois et quand on prend pas de tour bon ça peut être problématique pour la suite surtout avec un bourreau je pense que je vous apprends rien du tout ok ok en tout cas les esprits ça lui oblige une défense en plus et ça c'est cool ça c'est vraiment cool pour nous allez on a mis des bons dégâts il faut vraiment réussir à faire ça une deuxième fois ouais on va pas y arriver ok en vrai il recrue à droite ok ça va mettre des dégâts ça fait deux fois qu'il se fait un peu avoir sur ça après il a pas sorti son bourreau il a décidé de défendre son bourreau cette fois-ci tout à son honneur il laisse l'esprit de feu gratter ok il commence à prendre quand même beaucoup de dégâts au fur et à mesure là alors certes là attention parce que sur la défense plus le counterpush on peut commencer à prendre cher quand même ouais on va surtout avec ouais faut vraiment qu'on arrive à vraiment ça devrait être bon je pense ici ok c'est pas mal ok ça t'en a des ratés ça t'en a des ratés c'est bien c'est bien c'est bien parce qu'on a pas pris de dégâts ok ça va franchement non dommage l'esprit de feu l'esprit de feu saute il a sauté tardivement mais ça passe c'est pas complètement horrible non plus on peut remettre de la pression on va splitter un petit peu les chauves-souris la caméra frérot ne va plus faire le focus c'est terminado allez allez à gauche allez ça agrape pas non plus des masses attention là quand même ouais attention là attention attention quand même non ça passe de fou regardez à gauche il est débordé est-ce qu'on vient pas battre du bourreau tornade avec ce deck recrue cycle et en prenant en vrai on a quasiment pas pris de dégâts non mais premier degré genre en vrai de vrai premier degré avec bourreau tornade en face plus bâtiments qui prennent aussi cher et qui nous mettent si peu de dégâts je sais pas si c'est juste moi qui suis vraiment très très fort ou juste lui qui est extrêmement nul ça je sais pas je vous laisse répondre à cette question mais il y a un problème quand même c'est qu'il a quand même pris très très cher pour pas grand chose franchement il a vraiment eu du mal à défendre pourtant canon bourreau je vous assure moi qui joue cimetière gel enfin je joue cette mecha chevalier bourreau tornade gobelin j'ai déjà un petit peu ce combo là et je sais très bien que tu peux réussir à défendre très proprement et en plus aussi avec un bâtiment c'est très facile parce que tu vas ramener tout au milieu exactement ce qu'avait fait l'adversaire ici avec son maître mineur et son canon à chaque fois il le faisait il le faisait super bien et lui il défendait juste avec une princesse en plus là l'adversaire il a bourreau tornade bourreau tornade il est là en train de parler chinois tu vois ce que je veux dire bon du coup parfait troisième victoire on enchaîne sur la game suivante on est parti dans cette game suivante les potes alors là l'adversaire il avait il avait un sacré profil parce qu'il avait trois fois les les logos des 20 victoires enfin des 20 victoires on sait jamais parce que tu pouvais avoir le badge sans sans avoir fait 20 tu sais tu peux avoir le badge en faisant 17 donc je sais pas si on ira voir après si il a fait 20 victoires mais en tout cas il avait les trois sur sa bannière donc c'est quand même un joueur qui a fait au minimum 17 sur les trois c'est pas horrible tu vois ok l'esprit électrique ça c'est un peu chiant ok bon c'est la première défense qui passe bien c'est assez normal la première c'est cool c'est fine c'est fine c'est fine bon pour l'instant je trouve je sais pas ce que vous en pensez mais je trouvais quand même les barbares évolutifs un petit peu plus fort tu vois je sais pas comment expliquer mais mais je trouvais ça plus punitif vous voyez ce que je veux dire alors que les recrus ça gratte mais on prend pas la tour rapidement alors que les barbares évoluts on pouvait vraiment prendre la tour sur un push donc pour l'instant c'est moins punitif en tout cas c'est ce qu'on peut ce qu'on peut dire là sur ce début enfin ce début sur ces 4, 5, enfin 4 games là on a fait ok le moine qui tombe dash dash les deux les deux les deux nice ok ça ça va mettre des bons dégâts est-ce qu'on a un placement parfait avec l'esprit pour éviter de prendre un coup de je connais pas du tout je pense que oui après c'est un talent des toits rouges je vous apprendrai peut-être un jour peut-être que je vous apprendrai peut-être 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 ok on a déjà gratté 1100 sur la tour de gauche c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas dégueu ok petite bûche là-dessus alors ce qui m'embête c'est l'esprit électrique parce que du coup on peut pas avoir les chouves-souris qui font une grosse value ça c'est un peu dommage quand même ok ça c'est bien joué ça c'est très très bien joué le chasseur ici mais on va quand même faire tomber les troupes ça c'est pas mal comme ça pas de counterpush possible de sa part je devrais peut-être garder l'esprit de glace pour défendre en vrai de vrai ok on va laisser gratter on est un peu obligé de toute façon après on a beaucoup de monde là voilà ça va pas aller connecter à gauche à gauche c'est super bien défendu de sa part à droite il va prendre très très cher par contre à droite il a pris très très cher est-ce qu'il part à gérer à gauche non je pense pas avec l'orecruz-vous il va laisser est-ce qu'on peut remettre autant de dégâts j'ai quand même un doute le chasseur tombe ok nice ouais là je suis pas sûr de moi ouais je suis pas sûr l'équipe ok ok c'est pas mal du tout allez allez mais tombe le moine tombe oh les dégâts oh les dégâts il va se faire déborder il va se faire déborder allez 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 oh c'est dur oh la belle défense encore une fois avec son sac à pal ok on assume des dégâts à ton pied tombe 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 let's go non ça a pari la tour ok il faut combien de sortes de rage pour finir la tour je vais finir au sort de rage je m'en bats les couilles je suis une salope let's go la tour qui tombe avec les sortes de rage et la game qui est prise alors je sais pas pourquoi il a arrêté de jouer GR est-ce que c'est nous qui avons parfaitement joué pour lui mettre la pression et on l'a empêché complètement de jouer sa game je sais pas mais en tout cas en tout cas encore une fois la victoire qui est prise la victoire qui est prise et on est en 4 vous savez quoi on va faire une dernière game alors je sais pas du tout on a combien de minutes de vidéo je pense qu'elle commence à durer un petit peu longtemps mais on va faire une dernière on va faire une dernière pour voir si on arrive au moins à égaliser le nombre de victoires des barbares si on perd tant pis je crois qu'avec les barbares on avait fait 5 de 6 je fais pas de bêtises il me semble après j'ai regardé le reste à la fin parce que j'avais fait une défaite avant j'en sais rien je me rappelle plus mais bref oh non oh non là on fait le pire finish on fait le pire finish contre Splashard là contre Splashard les potes c'est un tap-in pour l'adversaire ça va être injouable genre oh c'est finito pipo l'équipe oh c'est ingagnable il a BB Dragon sort ses glace tornade comment je suis censé gagner la game oh ouais ça va être horrible oh la vache ok est-ce que je peux faire ça en vrai il a été très agressif quand même je trouve après c'est qu'il a aussi tombstone pour tout ton pot ouais sacrée défense très très belle défense pour ça je voulais être assez agressif parce que je sais que sinon il va avoir le temps tu vois vraiment de faire sa défense mais là frérot même au foin alors qu'il vient d'être assez agressif avec poison plus de ça il arrive quand même à défendre bon bah GLHF pour win cette game GLHF esprit de feu quand même au pont tu peux gratter un peu on ne dit pas non il repart cimetière là ok vraiment il ne sait pas jouer cimetière what the fuck c'est tellement agressif alors forcément il va y avoir un tank pour le punir lui ok bon là il va défendre tranquille on ne va pas prendre de risque ça ne sert à rien de forcer ici ok c'est pas mal ça va quand même quasiment tuer le sorcelles glaces c'est cool bon l'esprit électrique ne le tuera pas on va rajouter un esprit de feu je pense hein carrément hein 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 mais il panique frère il va être un dragon barre toi non il est revenu oh fuck ok il va falloir faire attention là son poison oh il a activé la tour du roi what euh ouais je pense que je vais forcer quand même avec recroupon là il y a peut-être un monde 1 l'équipe 1 oh l'esprit de enfin le feu à barres est parfaitement placé oh la tornade derrière on a du mal j'arrive pas j'arrive pas oh par contre wesh frère oh salut je suis wesh à l'aide la caméra elle veut plus rien je suis en full focus frère ça prouve quand même le très hard parce que généralement quand c'est comme ça c'est vraiment que je regarde plus du tout la caméra pendant je ne sais pas combien de temps ça prouve quand même le très hard qu'on effectue dans cette game on est en train de mettre une intensité pour aller chercher la victoire là ok ah j'essaye là par contre à gauche il va falloir que je fasse attention parce que après pas sûr qu'il pêche à gauche en vrai de vrai c'était sûr qu'il n'ait pas pêche à gauche pourtant il avait un très très bon timing ok là il est en train de vraiment full gratter le poison c'est vraiment ça son gameplay non dash oh dommage il est vraiment en train de me gratter full poison elle est dashée elle ne dash pas frérot non j'aurai jamais le temps non j'aurai jamais le temps j'aurai jamais le temps en vrai c'est une petite sasa non disons les termes c'est une petite sasa il n'a pas voulu jouer il n'a pas voulu jouer la game non il n'a pas voulu jouer après c'est le flashier on le sait tu vois on sait que Starlight il fait souvent ça mais Starlight il fait ça au niveau tu vois pour faire des top à monde lui frérot il fait ça en super défi à la quatrième victoire tu vois ce que je veux dire c'est pas le même le concept il n'est pas pareil bon il a joué sa vie il a joué sa vie mais ça lui permet d'aller chercher la victoire dommage 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 en vrai on n'était pas super loin on avait bien gratté mais après c'est impossible s'il commence à full def avec le deck je vous l'ai dit c'est beaucoup trop compliqué impossible d'aller chercher les troupes et rien que le bébé dragon en défense en fait rien que le bébé dragon tu mets bébé dragon tombstone tu défends quasiment tout le temps c'est vraiment très 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 facile mais à part cette game là où malheureusement c'est pas quasiment possible c'est impossible sinon on a fait des très belles games franchement on a battu quand même Burotornade on a battu le GR sur une très belle game on a battu aussi Solo Bait et cette game là franchement elle était aussi très très belle et bah écoutez c'est une très belle vidéo je sais pas ce que vous en pensez mais les recrues moins fortes que les barbares pour moi sur le cycle en tout cas les barbares évolutifs étaient vraiment beaucoup plus forts et beaucoup plus punitifs la société très intéressante avec les recrues parce qu'il y en a vraiment beaucoup sur le terrain mais on voit que ça reste des recrues tu vois ce que je veux dire mais après pour mettre une double pression et tout c'était intéressant enfin bref si jamais vous avez passé un bon moment les potes n'hésitez pas bien sûr à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner ça fait super plaisir sur ce c'était Oua je vous fais des bisous piste au monde et à vous abonner je vous abonner à la chaîne